Bonjour Sandrine, vous êtes présidente de l'association Les Trois Portes. Alors on vous voit en ce moment derrière le vide grenier que vous organisez. Donc visiblement il y a beaucoup de monde, c'est très bien parce que peine en vie. Et là on voit que chacun trouve des petits objets par-ci par-là. Donc expliquez-nous un petit peu pour aujourd'hui ce qui se passe en fait. Alors aujourd'hui c'est notre traditionnelle fête du vide grenier brocante organisée par l'association Les Trois Portes. Qui a lieu toujours depuis maintenant presque 30 ans, à peine d'agener au bourg. Et c'est une belle brocante avant tout, avec un vide grenier qui se fait greffer petit à petit. Et du coup les gens peuvent venir à peine pour y flâner, y chiner et se promener afin de bien trouver quelque chose à leur goût. Et puis pour nous ça nous permet aussi à l'association Les Trois Portes d'organiser en suivant notre festival de l'art qui a lieu donc au mois de juillet. Toujours dans les mêmes dates, donc pour cette année ce sera le 26, 27, 28 juillet 2019. Vendredi, samedi et dimanche, Pénard. Avec 32 artistes qui viennent dans le village de Pén, dans différents lieux qui sont à la fois des lieux prêtés par la commune, des lieux municipaux. Et d'autres lieux qui sont parfois privés, où nous mettons donc des artistes contemporains qui vont nous présenter des oeuvres parfois un peu spectaculaires. Des performances et puis des surprises sympathiques. Donc il faut venir sur ces dates-là le 26, 27, 28 juillet 2019. Et notre troisième événement pour l'association Les Trois Portes a lieu la fête de la Citrouille le 10 novembre cette année 2019. Qui est un pont effectivement le 9, 10, 11 novembre mais il faut rester à peine d'agener le 10 novembre. Il ne faut pas partir en week-end parce que c'est une fête familiale où on partage avec les parents, les enfants, les grands-parents, les copains des parents, et tout le monde pour venir partager des moments sympathiques autour du thème de la citrouille. Faire des jeux en famille, des jeux pour les enfants, des spectacles, des spectacles qui sont vraiment avec des prix accessibles à tous, avec toute la famille. Pour passer une après-midi très sympathique sans avoir dépensé trop d'argent aussi. Et donc toutes nos animations pour l'association Les Trois Portes organise vraiment ces trois manifestations dans un esprit de convivialité pour faire vivre notre village. Et que les familles, les enfants, les parents soient vraiment dans une dynamique de notre territoire. Merci beaucoup Sandrine et puis à très bientôt. Venez tous nombreux voir tous ces petits événements, grands événements et soyez nombreux surtout. C'est très bien. Merci.